Salut à tous! Aujourd'hui dans la cuisine de Tati Maryse, on réalise des nannes fourrées à la vache qui rit et au colombo. Délicieux, super simple, je vous explique tout. Je vais réaliser ma pâte au robot, c'est vrai que c'est pratique. Maintenant, vous pouvez la réaliser à la main, le pétrissage sera 5 minutes plus long à peu près. C'est parti pour le pétrissage. C'est une pâte assez collante, mais il faut pourtant la débarrasser. Donc, mon conseil, c'est de se fleurer les mains. Vous pouvez aussi d'ailleurs utiliser des gants. Un peu de farine sur les mains, un tout petit peu sur la pâte. Je l'ai couvert d'un torchon humide et là, je vais la mettre au four éteint pendant une heure. Ma pâte a bientôt fini de pousser, je vais passer à la préparation de la garniture. À la vache qui rit, c'est super simple à faire. La crème de vache qui rit au colombo est prête. Aussi simple que ça. Ça y est, la pâte est prête. Alors, c'est la pâte. Les nanes à la vache qui rit vous plaisent? Ce n'est pas très compliqué, une pâte à pain, une petite crème vache qui rit bien assaisonnée et une cuisson originale à la poêle. Bon, maintenant, c'est à vous de jouer. J'attends votre verdict. En attendant, moi, je passe à la dégustation.